mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à java niveau intermédiaire alors dans cette vidéo nous allons voir l'annotation override et nous verrons un peu plus en profondeur les mots clés 10 et super so let's go alors si vous rappelez au niveau des vidéos précédentes on avait déclaré ici une classe abstraite forme et au niveau de cette classe abstraite on avait également une méthode abstraite ici r ce qui faisait que toute classe qui héritait de cette classe forme devait implémenter cette méthode r ok donc par exemple au niveau de notre fameuse classe triangle qui héritait de la classe forme elle devait à tout prix implémenter cette méthode r si elle ne le fait pas donc on avait ici le choix de pouvoir déclarer également cette classe en tant que classe abstraite afin de pouvoir avoir une autre sous classe qui va maintenant et implémenter cette méthode r ok donc là ce que je veux c'est ne pas déclarer ma classe triant comme classe abstraite ok donc je suis obligé ici de redéfinir la méthode r si je viens à ce niveau je suis vol sur le chouchi on me propose de pouvoir implémenter les méthodes qui n'ont pas été ici implémentés et lâcher que bon vous voyez que j'ai ce résultat là je veux que vous puissiez remarquer quelque chose à ce niveau là il n'y a pas overwrite qui est présent tout juste en haut ok on l'avait enlevé lorsqu'on tentait d'expliquer la notion de méthode abstraite et tout mais maintenant l'idée c'est de pouvoir expliquer à quoi sert ce fameux overwrite c'est ce qu'on appelle tout simplement une annotation dont vous allez voir les annotations sont de ce genre là on a à roba suivi ici du nom de notre fameuse annotation ok donc on peut avoir par exemple suppress warnings également on peut mettre quelques mishibishi entre ces fameuses annotations là donc là c'est juste un exemple ok donc les annotations on a à roba suivi ici de notre fameuse annotation overwrite ici permet de dire que la méthode a été redéfinie lorsqu'on parle de redéfinition de méthode on l'a déjà vu c'est que cette méthode est présente au niveau de la classe mère et on change tout simplement son contenu ici notre méthode n'avait pas de contenu mais vous voyez qu'on change bel et bien son contenu parce que si je reviens à ce qu'on avait initialement donc ce mishibishi là je vais rajouter tout simplement overwrite comme c'était présent ici donc je peux mettre v appuyer contrôle espace et on me propose ici overwrite et shaked donc lorsque je mets cette annotation là pour quelqu'un qui voit mon code il saura que cette méthode est définie au niveau de la classe mère et on a tout simplement modifié son contenu et si on regarde la classe mère qui est présente à ce niveau elle est bel et bien présente ici et on a notre méthode est donc là je vais rapidement vous montrer une petite astuce si je viens au niveau de forme si vous maintenez la touche contrôle en français vous avez maintenant la possibilité de cliquer ici sur vos différents éléments donc si je clique sur forme chez kbom je serai dirigé automatiquement vers la classe forme de même si je reviens par exemple au niveau ici de ma classe cercle si je clique également si forme je serai dirigé ici vers forme ok je clique sur air bon là je suis au niveau de ma méthode air mais vous voyez que je pourrais me déplacer dans n'importe quel fichier en maintenant tout simplement la touche contrôle par exemple on va venir au niveau de maths déjà plus contrôle je valide ici vous voyez je suis redirigé vers ce michel michel là mais là notre fameux fichier après extension point de classe si vous avez suivi java niveau débutant vous savez que tous les fichiers qui ont présentation point de classe vont contenir le buy code ok donc si vous ne savez pas qu'est ce que le buy code je vous invite à regarder tout simplement la série de vidéos pour débutants donc rapidement si on revient ici on parlait de overwrite qui permet de dire que notre méthode a été redéfinie donc elle est présente au niveau de la classe mère et on a tout simplement modifié son contenu je vais fermer ici cette classe cercle là donc si on ne mettait pas cela on n'aura pas de problème mais remarquez par exemple si je viens ici je mets public int je vais avoir une méthode total qui est présente à ce niveau là et je vais dire qu'elle retourne comme valeur par exemple 1 qui est bel et bien entier donc cette méthode n'est pas présente au niveau de la classe mère donc je ne peux pas venir me permettre de dire que j'ai redéfinie cette méthode là si je mets ici overwrite mamma mia vous voyez automatiquement j'ai une erreur on me dit quoi on me dit soit il faudra définir cette méthode au niveau de la classe mère donc vous voyez automatiquement il ajoute Toto ici ce qui va me permettre de dire que j'ai bel et bien ici redéfinie ma méthode Toto ou en deuxième lieu ce que je peux faire donc je vais enlever ce michibishi comme deuxième choix ce que je peux faire c'est tout simplement enlever overwrite parce qu'il ne s'agit pas d'une redéfinition ok donc vous voyez que ces éléments vont nous permettre de documenter notre code source et être également très clair en ce qui concerne toute la syntaxe de notre code source ok donc là c'est ce que j'avais voulu vous présenter au niveau de overwrite parce qu'au niveau par exemple du développement android vous allez voir que vous aurez à redéfinir plein plein de méthodes par exemple la méthode ongrade onstart ainsi de suite et vous allez voir des arrobas overwrite vous allez vous dire mais ah mais j'ai suivi un coup j'avais à niveau intermédiaire mais j'ai jamais compris à quoi servent ces michibishi aujourd'hui vous pouvez déjà voir à quoi servent l'annotation overwrite si vous voulez apprendre l'utilité de d'autres annotations je vous invite à voir la documentation officielle et vous verrez que ce n'est vraiment pas du tout compliqué alors maintenant que cela est fait on va passer aux choses sérieuses donc je vais rapidement enlever ce michibishi là et rajouter notre fameux overwrite qui était présent ici pour être beaucoup plus clair donc là je vais vous parler du mot clé 10 et du mot clé super commençons premièrement par le mot clé super ok donc si je rouvre rapidement ici notre méthode form vous voyez que ça c'est la classe mère et je vais prendre par exemple cette fois-ci la classe carré ça c'est la classe fille ok qu'est ce qui va se passer si au niveau ici de forme je définis un constructeur donc je peux définir un constructeur je vais mettre par exemple ici public ensuite je mets ici forme qui est le nom de notre classe c'est comme ça qu'on définit le constructeur on l'avait vu et au niveau de notre constructeur je vais tout simplement afficher un petit message pour dire je suis le constructeur ok de la classe forme donc je mets ici je suis le constructeur de la classe forme check et bon venons maintenant au niveau de notre classe fille carré je vais mettre également un constructeur donc là je peux appuyer contrôle espace et vous voyez automatiquement je peux choisir ici constructeur pour ne pas avoir mes fatigues comment est-ce que je dois faire si je souhaite appeler le constructeur de la classe mère ok donc je vais appeler le constructeur ici de la classe mère qui est la classe forme donc pour ce faire très facilement il faudra utiliser le mot clé super si vous mettez ici super avec des parenthèses en tant que méthode cela permet d'appeler le constructeur de la classe mère donc là il va dire ok la classe mère donc la classe parente c'est la classe forme il demande à appeler son constructeur son constructeur c'est ce michi michi là qui doit afficher tout simplement je suis le constructeur de la classe forme donc normalement si tout se passe bien je dois avoir je suis le constructeur de la classe forme ok donc là pour faire un petit test je vais ouvrir rapidement héritage test et on va créer une nouvelle instance de la classe carré donc je vais mettre ici new carré comme cela et normalement sans rien faire vu que le constructeur est appelé automatiquement lorsqu'on crée une nouvelle instance d'une classe donc new carré va appeler le constructeur ce constructeur va appeler le constructeur de la classe mère qu'il va afficher qui va afficher plutôt ici je suis le constructeur de la classe forme j'espère que tout est clair je lance l'exécution de ce code et je sais que bon je suis le constructeur de la classe forme ok donc si le constructeur par exemple de la classe mère prenait des paramètres par exemple ici on va dire qu'il prend comme paramètre une chaîne de caractère donc je vais mettre ici string chaîne on va dire tout simplement qu'on va afficher j'ai la chaîne de caractère donc là je n'aurai qu'à mettre ici chaîne donc à ce niveau là pour passer les paramètres vous les mettez tout simplement au niveau ici de super en parenthèse donc je veux passer un paramètre par exemple ma chaîne de caractère je mets ici toto donc normalement si je lance l'exécution de ce monsieur je suis toto doit apparaître ici donc là j'ai une petite erreur on va voir d'où vient cette erreur mamma mia t'entends de relancer donc déjà au niveau de cercle j'ai un petit problème ok donc là si je viens à ce niveau là on me dit qu'il faut ajouter un constructeur donc c'est tout à fait normal puisque j'ai mis maintenant un paramètre au niveau de chacune des instances je serai obligé d'ajouter ce monsieur je suis là si j'en résiste je tente de lancer l'exécution donc je reviens ici je tente de lancer l'exécution de ce code j'aurai également la même erreur au niveau de triangle je dois faire pareil ainsi de suite ok donc là je crois que ce sont toutes les classes filles on verra mais si je viens ici je lance l'exécution de ce code vous voyez checkebomb toto apparaît à ce niveau là donc si notre fameux constructeur prenait d'autres paramètres on pouvait les mettre à ce niveau là ok et également pour les appeler il fallait passer ces paramètres là donc là je vais revenir à ce qu'on avait initialement comme cela et également à ce niveau là checkebomb ici également je peux enlever ce michibishi et parfait ici également je peux enlever cela donc les gars comme vous pouvez le voir c'est vraiment très 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 simple super lorsqu'on l'utilise en tant que méthode va permettre de pouvoir appeler le constructeur de la classe mère on peut passer des paramètres comme on le souhaite ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on peut utiliser super autrement je m'explique au niveau de la classe form je peux avoir des propriétés et des méthodes n'est-ce pas donc si j'ai une propriété par exemple je vais prendre comme propriété ici un entier rien de bien vraiment intéressant ou en rapport avec ce qu'on est en train de faire mais je vais mettre pourquoi pas public je vais mettre à ce niveau là int et je vais l'appeler ici propriété 1 et là je vais mettre comme valeur par exemple ici 5 comment est-ce que je dois faire si je souhaite depuis la classe carré pouvoir appeler ici la propriété qui est présente à ce niveau là donc là vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qu'on aurait raconte parce que là tout simplement on a dit que lorsqu'une classe hérite d'une autre classe elle hérite des propriétés et des méthodes qui sont publiques ou protectives donc elle va directement hériter de prop 1 ce qui veut dire que si j'ai besoin d'utiliser prop 1 qu'est-ce que je peux faire ? je peux tout simplement prendre une nouvelle instance de notre classe carré et accéder maintenant à prop 1 testons ce mushibishi je peux mettre ici new carré ok pas de soucis et je vais rajouter maintenant un point et avoir accès à prop 1 donc si je vais vérifier si cela fonctionne je mets ici 6 out comme cela je vais rapidement couper cela et le mettre à ce niveau là ok si je lance l'exécution je dois avoir normalement 5 qui apparaît et chez les bandes 5 parce que c'est 5 qui était présent à ce niveau là maintenant je vais essayer de rendre les choses un tout petit peu compliquées si je viens également au niveau de la classe fille je définis à ce niveau là prop 1 donc je viens, je copie ce mushibishi je le mets également ici et je vais mettre comme valeur 15 donc cette fois-ci lorsque je vais demander ici à accéder à prop 1 au niveau du nouvel objet de la classe carré qu'est-ce qu'il va mettre ? il va m'afficher ici 15 parce que là j'ai eu à mettre une nouvelle valeur donc la nouvelle valeur va prendre ici l'ascendant et si je lance je dois avoir ici 15 échec et bande j'ai 15 qui apparaît ici on s'y attendait maintenant qu'est-ce qui va se passer ? là au niveau du constructeur donc je vais faire contrôle espace je vais avoir accès au constructeur de la classe carré supposons que j'ai besoin ici de prop 1 qui est présent au niveau de la classe mère parce que cela va me permettre de pouvoir faire quelques petits calculs donc là ce que je vais faire j'ai 5 qui est présent à ce niveau là ok je vais mettre ici tout simplement 10 pour que les calculs soient très simples si je viens à ce niveau si je veux avoir accès à prop 1 qui est présent au niveau ici de la classe mère je dois utiliser toujours super mais cette fois-ci sans les parenthèses je mets ici un point et je peux avoir directement accès à prop 1 donc lorsque vous mettez super avec des parenthèses il va appeler le constructeur de la classe mère mais lorsque vous mettez super sans les parenthèses suivies immédiatement d'un point cela va permettre de pouvoir appeler soit les propriétés soit les méthodes de la classe mère ok donc là j'appelle ici la propriété prop 1 qui est présente au niveau de la classe mère ici forme donc j'aurai comme valeur 5 ensuite je peux dire multiplier ce mishibushi là par notre prop prop 1 donc je peux mettre ici directement prop 1 ce qui va faire comme si à ce niveau là j'ai 5 multiplié par 10 ok donc là je vais tenter tout simplement de l'afficher en mettant 6 out je vais rapidement couper ce mishibushi là et le mettre tout juste à l'intérieur donc normalement lorsqu'on va créer un nouvel objet de la classe carré on doit avoir ici 5 multiplié par 10 parce que super point prop 1 va me permettre d'avoir ici 5 et ensuite je le multiplie par prop 1 j'ai accès ici à prop 1 ok donc 5 fois 10 cela va faire tout simplement 50 je viens à ce niveau là je vais enlever ce mishibushi je n'ai plus besoin de mettre ce fameux système point out et ainsi de suite parce que lorsque je vais mettre oups lorsque je vais mettre à ce niveau new carré le constructeur sera appelé et il va faire ces calculs là pour m'afficher ici 50 je lance l'exécution de ce code et check et bam 50 ok de même pour être un peu plus clair si vous le souhaitez vous aurez pu mettre ici un fameux 10 pour dire que je vais accéder à la propreté propre 1 de l'objet courant on aura toujours le même résultat on aura toujours 50 check et bam pas de problème j'ai toujours 50 donc là si j'avais par exemple une autre méthode pour que ce soit encore très clair les gars je vais mettre ici public comme cela je vais mettre double notre méthode va s'appeler tata cette fois ci et elle va retourner pourquoi pas 2.5 juste un petit test si au niveau de carré je vais avoir accès à cette fameuse méthode tata vu que c'est une méthode de la classe mère qu'est-ce que je dois faire les gars je dois mettre tout simplement super sans mettre les parenthèses sinon il va appeler ici le constructeur donc je mets ici point et je peux avoir accès à ma méthode tata donc là lorsque je mets ici super point tata automatiquement je vais avoir à ce niveau là 2.5 ok donc on va revenir ici lancer l'exécution 2.5 doit apparaître et check et bam 2.5 parce que lorsqu'on fait new carré il va appeler le constructeur au niveau du constructeur on demande d'afficher ici ce qui est retourné par la méthode tata qui est présente au niveau de la classe mère et qu'est-ce qui est retourné par la méthode tata qui est présente au niveau de la classe mère 2.5 ok alors les gars tentons de récapituler tout ce qu'on a vu on a vu premièrement la notation overwrite qui nous permet de dire que notre méthode a été tout simplement redéfinie ok donc cette méthode est présente au niveau de la classe mère et on a tout simplement modifié le corps de cette méthode à modifier son contenu également on a vu l'utilité du mot clé superbe donc lorsqu'on met ici superbe et on rajoute un point on peut avoir accès aux propriétés et aux méthodes qui sont définies au niveau de la classe mère par contre lorsqu'on met superbe avec cette fois-ci des parenthèses donc en tant que méthode cela permet d'appeler le constructeur de la classe mère on peut également passer des paramètres à ce niveau-là comme on l'a vu ok donc je crois que je vais laisser ici la présentation de toutes les subtilités du mot clé 10 au niveau de la vidéo suivante afin que rien ne soit ici vraiment confus ok on va s'arrêter à ce niveau-là avec override et superbe je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir également toutes les subtilités comme je le disais du mot clé 10 sur des gas washing don't forget to scram surtout si vous avez encore quelques petites confusions n'hésitez pas à poster des questions tout juste en bas je serai toujours là pour vous répondre peace 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 – Sous-titrage FR 2021